Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur NejiCansCanal. Aujourd'hui on est avec l'équipe de Bordeaux. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. On a Eric. Bonjour. Et puis à nouveau venu Pierrot. Bonjour. Voilà avec cette petite équipe aujourd'hui on va travailler sur un arbre que vous connaissez, qu'on avait déjà travaillé l'année dernière, c'est l'arbre de Eric. Eric tu peux nous le présenter rapidement. C'est un arbre qui a été prélevé dans les Alpes en 2013. Il a été rempoté et il a été plié une première fois en février 2017. Je le trouve encore trop sage donc on va essayer de le modifier, qu'on vrille le tronc pour pouvoir avoir une cime et une branche devant. Mais pour le moment je ne veux rien couper, on ne sait jamais. Au niveau du pliage, du premier pliage qu'on avait fait, est-ce que tu as eu des surprises ? Non aucune surprise, tout s'est bien passé. Toujours vérifier que l'arbre est en forme donc pour ce faire vous mettez les mains sur les aiguilles. Si ça pique à ce moment là c'est que l'arbre il est en forme, il a bien été cultivé, on peut le retravailler. Si vous voyez que les aiguilles sont trop douces, vous attendez une année de plus pour à nouveau retravailler votre arbre. Tu as prévu une pièce métallique, tu peux nous la présenter ? Alors voilà, c'est celle-ci. Ça c'est fabriqué avec de la récupération comme d'habitude à mon atelier, avec des soudures, des copains qui soudent bien. En l'occurrence c'est un apprenti qui l'a fait donc on va essayer que ça tienne. Le jean qui a été coupé là on voit bien, ici là où tu as ta main, c'est ici. C'est pour ça qu'il y a cette courbure, pour éviter de casser cette branche. Je pense qu'elle ne restera pas dans l'avenir. Pour le moment je préfère la garder. Donc on peut s'accrocher ici, ici. On voit bien il y a les trous qui sont prévus déjà et même au milieu de toute façon sur la barre métallique. On va débuter donc la pose du raffia. On commence vraiment à la base de toute la branche que l'on va faire et on va remonter à peu près la pose du raffia jusqu'ici. Celle-ci on va la laisser tranquille, on n'en a pas besoin. Certainement qu'elle sera coupée mais pour l'instant on va la garder. Donc on utilise du 4 mm et on va au moins mettre trois fils sur cette grosse branche pour pouvoir la vrille. Ici à peu près. Donc toi tu coupes là. Voilà c'est maintenant la longueur. On va prendre trois longueurs identiques à peu près. Petite technique pour éviter que le gros fil vrille. On passe un petit fil que l'on vient bloquer pour maintenir l'emplacement. Même technique cette fois-ci pour le fil du bas. On le préforme. Donc vous pouvez voir ici la pose effectuée de fils de renfort. Donc on a posé trois fils de renfort de 4 mm sur cette branche principale et on vient de poser deux fils de renfort sur cette branche annexe. Parce qu'on a un petit peu peur vu qu'on va la vrille et on va la tordre vers l'arrière qu'ici il y a une faiblesse. Il y a un renfort derrière et un renfort devant également. Maintenant on va positionner la chambre à air. Donc on se prépare toujours des rouleaux de chambre à air ou bien on les achète carrément neuves. Le seul inconvénient donc de la chambre à air par rapport à l'auto vulcanisant c'est que comme le disait Gabi sur une vidéo il ne colle pas. Donc il faut vraiment être deux pour positionner correctement la chambre à air parce que sinon elle se relâche. Toujours avoir une main dessus pour bloquer la spire qu'on vient de faire. L'importance aussi quand on pose la chambre à air de toujours la poser bien plate pour qu'elle ait le maximum de surface qui recouvre la branche. On évite des plis, on évite aussi des petites fentes ou des petites coupures qu'il pourrait y avoir dans la chambre à air justement parce que ça affaiblit justement le montage. Ça doit vraiment être un montage homogène. Donc maintenant qu'on a posé l'ensemble de la protection sur les trois branches, la branche principale et les deux branches annexes plus un petit bout de la branche principale ici. On va poser le fil de cuivre de 4 mm au moins deux sections voire peut-être trois sections sur cette partie principale. Donc on va commencer ici et on va finir vraiment jusqu'au bout de la branche de chaque branche. Le premier passage, c'est le passage vraiment primordial. Toujours veiller à ce que le fil soit vraiment posé à plat, bien tendu. Et on finit avec la pince à djinn. Si on voit qu'il y a un écartement un petit peu sur une spire, on peut venir ajuster avec la pince à djinn. C'est toujours un outil très pratique. Positionnement du deuxième fil beaucoup plus simple. On suit les spires du premier fil. Je reprends toujours le mou si jamais il y en a un petit peu. Voilà. Le deuxième fil, il est posé correctement. Donc on va poser le troisième fil au-dessus. Alors là, c'est simple, vous suivez les spires. Donc quand vous voyez que vous avez un espace ici, on commence à avoir très peu d'espace entre cette branche et le passage du fil. On peut jouer avec la pince à djinn ou alors on peut passer au-dessus. Ce sera peut-être plus pratique. On travaille un petit peu en force pour venir passer ce troisième fil de 4 mm. Cette partie-là ne va pas bouger, cette partie-là doit vriller. Maintenant, si on fait ce mouvement ici, on se retrouve avec un fil qui sera toujours tendu. Là, on vient de positionner deux fils de plus pour les branches à necques. Et en même temps, on a renforcé cette partie. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec cinq passages de fils de cuivre de 4 mm ici. Deux passages ici, deux passages ici. Ça va nous permettre donc de renforcer cette partie qui va être vrillée. Maintenant, on va positionner donc la pièce métallique qu'a prévu Eric qui va se fixer sur le djinn. Ensuite, on pourra commencer à passer au tendeur. On commence par fixer avec des vis. Très bien. Là, tu dois pouvoir passer en biais. On va mettre un tendeur ou un haut banc de ici à ici. Un haut banc sera suffisant. Et après, on va vraiment travailler sur cette partie-là. Avec la protection qu'on a mis, on va pouvoir vraiment vriller correctement. À partir du moment où on plie, il va falloir à chaque fois bloquer le mouvement. On va essayer de tirer cette branche vers nous. Et toi, tu récupères le moulier à chaque fois. D'accord ? Je reste bien à la base. Toi, tu restes bien à la base. Ouais, ça c'est une branche de profondeur qui vient là, ouais. Vous voyez, ça serait bien que ça brille comme ça. Voilà, on commence à voir le dessin de l'arbre. Ok, la branche principale, la tête de l'arbre. Ici, branche de côté. On va pouvoir encore travailler un peu. Donc d'une part, ça, ça va sortir. On a décidé de baisser un peu plus cette partie-là. On a mis deux tendeurs avec une sécurité. La branche qui était sur le côté-là, c'est devenu la tête de l'arbre. Et ça, c'est très très important. Elle est super bien placée. On vient de la positionner. On avait prévu en fait de faire cette branche-là en branche arrière, mais ça n'a plus rien à voir. Le mouvement a tourné. C'est très très compliqué en fait de se retrouver vraiment comme on veut. C'est pour ça que quand on parle de projet initial avec des dessins, lorsqu'on se met en trois dimensions, on s'aperçoit que les branches ne se positionnent pas forcément comme on veut à partir du moment où on les vrille. C'est pour ça qu'il ne faut pas les couper les branches parce qu'elles peuvent servir pour autre chose. Donc cette branche qui était normalement une branche arrière devient la tête. Celle-ci qui normalement devenait la tête va devenir une branche de côté. On l'a pliée, mais elle fait encore une sorte de canne. Ça, ce n'est pas très joli, pas très esthétique. Donc on va essayer de vriller un petit peu cette partie pour la faire descendre plus. Et puis cette partie-là qui est derrière, ça c'est le plateau arrière. Alors on a beaucoup de végétation, on s'est laissé beaucoup de végétation. On va enlever cette branche qui ne sert plus à rien, qui est en bas. Donc c'est cette branche ici. On va garder bien sûr ce jean parce qu'on s'est fixé dessus avec un petit bout de pince et ça sera bon. Maintenant, on va prendre avec cet outil-là, donc un tortron. On va juste vriller cette partie-là. On l'a fait baisser ici. On a transformé cette branche qui était normalement une branche arrière. On l'a fait venir en branche de tête. Cette branche ici est en train de venir tout doucement comme on veut. Donc on voit bien qu'en fait cette pièce métallique-là sert beaucoup. On s'en sert comme appui à chaque fois. Donc comme on peut le voir, on a utilisé cette tige-là qui était en porte à faux pour venir avec des hauts bancs se fixer là. On a fixé l'arbre ici et bien sûr on a fait baisser cette partie-là avec ce gros jean. On a fini le travail concernant cet arbre. Les gros pliages sont terminés. Alors on a un petit peu évolué dans le projet parce qu'on n'avait pas prévu que cette branche soit la tête. On voulait que ce soit une autre branche. Et finalement avec les torsions, le pliage, vriller cette partie-là, ça nous a permis en fait de remonter cette branche. L'arbre il est bienvenu, il n'y a pas eu de craquement. Du coup on s'est servi de cette pièce métallique qu'on a laissée sur place qui est derrière. On a baissé un peu plus cette partie parce qu'on l'a trouvée trop haute. Ce qui nous a permis de relever cette branche-là et puis surtout de venir positionner cette branche qui est ici, qui devient la branche de côté. Eric, qu'est-ce que tu penses du travail effectué aujourd'hui ? Je suis content. La barre que j'avais préparée, elle a beaucoup servi. Parce qu'on s'est tout le temps appuyé dessus. Ça ne se voit pas maintenant mais on s'est toujours pris dessus. Dessus en haut au départ et puis après on est descendu puis finalement on est appuyé encore en bas. Et après on s'aperçoit que même en faisant des projets, ça a évolué au fil du temps. Il est beaucoup plus cohérent maintenant qu'il n'était dès le départ. Alors qu'on avait dit au départ qu'on le remontrait mais c'était l'inverse. Avant on avait toutes les branches de côté, maintenant on a des branches arrière. L'arbre il n'est lisible. On enlevait donc une branche fine qui était ici, qui était très longue et qui avait de la végétation très loin. Ça ne servait plus à grand chose. On enlevait celle de derrière aussi. Celle que je ne voulais pas enlever au départ. Oui, que tu voulais garder mais finalement non. On a toute la matière nécessaire à partir du moment où elle est bien placée. Maintenant on va avoir des beaux plateaux à faire. Il y aura encore sûrement des pliages mais ils seront beaucoup moins conséquents. Il ne sera plus des gros pliages comme on a fait sur le tronc. Là on va s'occuper vraiment des branches intermédiaires, des systèmes secondaires. Ça sera dans un deuxième temps. On est sur le mois de février. On va surveiller l'arbre. Tu vas continuer à le nourrir, à l'engraisser. Ah non, je vais le mettre en forme demain. Voilà. C'est une blague parce que forcément il ne faut surtout pas faire ça. Il faut bien sûr laisser l'arbre reprendre sur des gros pliages comme ça. Entre huit mois et un an de culture. Si l'arbre va bien et que l'année prochaine vraiment rien n'a bougé dans ce cas là, on va commencer cette première mise en forme qu'on attend avec impatience. Là on a positionné les charpentières. Et maintenant on pourra d'ici un an positionner les plateaux comme on veut. Une chose qu'il faut faire abstraction, c'est tous les djinns maintenant qui vont devoir être travaillés en bois mort. C'est vrai que ça peut gêner par rapport à la vision de l'arbre. Ces choses-là vont disparaître. Ça aussi, ça aussi. Si vous voulez, c'est un arbre qui va être très fin. Alors il ressemble à un radeau. C'est quand même une énorme racine au départ qui revient sur elle-même. Je pense qu'il va y avoir un gros travail de djinns. Ce sera très intéressant de voir ça aussi en vidéo. Un gros travail ? Ouais, je pense qu'il y aura un gros travail. Mais le travail sur les jeans et le travail de finition, c'est un travail que l'on va faire en même temps qu'on fera les plateaux. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait au départ. Parce que vous avez pu remarquer qu'à chaque fois on se sert des jeans, de ces gros jeans. La preuve c'est que là on est vraiment dessus, on avait besoin de ça. On avait besoin. On s'en est rendu compte pendant le travail qu'il fallait qu'on baisse cette partie encore. Donc on s'est arrimé. Il n'y a pas eu de soucis puisqu'on avait toute la matière qu'il fallait. Il fallait quand même souvent se reprendre sur la barbe, donc couper les fils, se remettre. Donc il fallait quand même être à plusieurs pour sécuriser toujours l'arbre. On a une petite pensée pour Pierrot qui nous a quittés pendant l'atelier parce qu'il avait du travail. Un premier atelier pour lui. On reverra cet arbre, l'arbre de Eric, dans un troisième épisode. Et on commencera à travailler vraiment sur les mises en place des plateaux comme on l'a dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, je ne manquerai pas de vous répondre. Allez faire un tour dans le groupe Info Bonsai, les modérateurs et moi-même on sera ravis de faire votre connaissance. Regardez dans les descriptions de cette vidéo, vous trouverez tout un tas de choses intéressantes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Négicans Canal avec mes compères Olivier et Eric. A très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, au revoir. Bon, mais merci à tous les deux pour cet atelier. Ben oui, c'est moi qui vous remercie. Une nouvelle vidéo. Négicans Canal. Tu as un peu de rhum Fabrice, aujourd'hui ? Je vais être dans le zapping. Pour de la bière. Olivier, tu attrapes du petit fil, s'il te plaît. Tu te bouges ? Et à plus tard. A très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Au revoir. Dans un atelier de crochet. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501